Le désert, paysage brûlé, uniforme, mais fascinant, surtout pour son climat. C'est dans le désert que naissent les tempêtes de poussière. Elles dévastent des régions entières et repoussent les frontières du désert toujours plus loin. Pour ne rien arranger, la chaleur est souvent intolérable et hostile à toute forme de vie. Peu d'hommes résistent à cet environnement. Désert, tempête de poussière et chaleur sont les trois ingrédients d'un cocktail explosif. Les tempêtes de poussière se forment dans les coins les plus arides du désert et malmènent la planète entière. Aussi puissante qu'un ouragan, elles sèment la terreur partout où elles passent. C'est la face cachée de cet étrange phénomène. Ces tempêtes ravagent l'écosystème. Elles modifient les reliefs et saccagent tout sur leur passage. Elles engendrent de gigantesques nuages de poussière qui, lorsqu'ils ne décapent pas la carrosserie des voitures, peuvent s'infiltrer dans les poumons et causer d'irréparables dégâts. Un tiers de la surface terrestre est constituée de déserts, que ce soit en Australie, en Chine, en Afrique ou sur le continent américain. Maltraitées par l'homme qui les surexploite, certains territoires souffrent aujourd'hui de désertification. La végétation se fait de plus en plus rare et les déserts continuent de s'étendre. La sécheresse aidant, les tempêtes de poussière sont donc de plus en plus fréquentes. A force de remodeler le paysage, l'homme a accéléré le processus de désertification. Plus d'un milliard d'individus sont aujourd'hui menacés. En Europe, en Inde et en Amérique du Sud, la désertification est un problème qui touche le monde entier. Près de 70% du territoire australien est considéré comme aride ou semi-aride. Pas une ville australienne n'échappe aux tempêtes de poussière en provenance de l'Outback. La désertification menace aujourd'hui l'environnement et l'économie. Novembre 2002, une violente tempête de poussière fait rage sur la ville australienne de Griffiths. Elle s'est formée au cœur des terres semi-arides de la Nouvelle-Galle du Sud. La sécheresse et les vents violents ont évidemment favorisé cette tempête. Elle durera deux heures, soufflant sans relâche à près de 72 km heure. Février 1983, en Australie. L'été touche à sa fin. Au nord-ouest de l'état de Victoria, la sécheresse n'a jamais été aussi grave. Un front sec et froid traverse Victoria. Puis c'est un vent du nord chaud qui se met à souffler. Le vent fait s'envoler la terre. Un gros nuage de poussière se forme, bientôt confronté à la masse d'air froid. A Melbourne, la canicule sévit et la plage est noire de monde. En ce début d'après-midi, le thermomètre vient de franchir la barre des 43 degrés. Un record pour le mois de février. Soudain, un inquiétant nuage noir envahit le ciel de la ville. La température chute subitement. Le vent se met à souffler en rafale. Des arbres tombent et une cinquantaine de maisons voient leur toit arraché. La visibilité est réduite. Le soleil a brusquement cédé sa place à un brouillard opaque. Au plus fort de la tempête, c'est l'état entier qui se trouve menacé par le nuage de poussière. Selon la violence avec laquelle les vents soufflent, les nuages de poussière peuvent atteindre 2000 mètres de hauteur. La tempête, partie de l'outback, aura soulevé plus d'un million de tonnes de terre meubles. Elle n'aura duré qu'une heure. Après son passage, la ville retrouvera rapidement son calme. Mais les dégâts sont considérables. Une partie des cultures est ravagée et le montant de la catastrophe est estimé à environ 2 millions d'euros. Malheureusement, la poussière voyage. Elle ne connaît pas de frontières. Aucun océan, aucun continent ne saurait lui barrer la route. Sur le continent africain, les vents peuvent soulever la poussière jusqu'à 6000 mètres de haut. Une fois la poussière en l'air, les vents d'Est prennent la relève. Ces nuages orangés nous permettent de suivre la progression de la tempête, depuis l'Afrique jusqu'aux Caraïbes et les Amériques. Une tempête de ce type met environ une semaine à traverser l'Atlantique. Le vent est le dénominateur commun des tempêtes de poussière et de sable. Il y a néanmoins une différence notable entre ces deux types de tempêtes. Une tempête de sable n'est rien d'autre qu'une forte rafale. Contrairement aux nuages de poussière, les nuages de sable plus lourds restent près du sol. Le vent soulève les grains de sable, puis les fait rebondir. C'est le phénomène de saltation. Le sable se met à danser et à tourbillonner sous l'effet du vent. Lorsque le vent arrête de souffler, les grains de sable retombent. Dans une tempête de poussière, le vent joue le rôle de catalyseur. Il fait s'envoler les grains de sable les plus minuscules, à des hauteurs vertigineuses parfois. Entraînés dans les airs, ils entament une longue danse. Les particules de poussière les plus minuscules peuvent s'arrêter, comme en état de suspension. Le ciel prend alors des allures de désert. Mais il faut toujours se méfier du sable qui dort. Sable et poussière, toutes ces particules font le délice des vents violents. Chaque année dans le monde, les tempêtes déplacent plus d'un milliard de tonnes de poussière. Malheureusement, elles entraînent souvent dans leurs sillons dégâts matériels et maladies. déchets toxiques, polluants, pesticides, insectes, bactéries, virus. La liste est longue. Les microbes sont généralement aux premières loges. Ils s'insinuent dans les moindres recoins des grains de poussière. Une fois au chaud, ils entreprennent leur tour du monde, prêts à semer la terreur sur d'autres continents. Ainsi, le continent nord-américain est régulièrement assailli par des microbes originaires d'Afrique. Ces fameuses bactéries menaceraient aujourd'hui les cultures d'agrumes en Floride. Un de ces champignons transatlantiques détruirait également les récifs coralliens des Caraïbes. On a retrouvé dans les Alpes des résidus d'une tempête de poussière ayant sévi dans le désert chinois de Taklamakan. On aurait même repéré des particules de poussière en provenance d'Asie, dans les déserts gelés de l'Arctique. La Corée du Sud et le Japon sont régulièrement victimes des tempêtes de poussière chinoise. Le même scénario apocalyptique se répète à chaque fois. La vie s'arrête. Aéroports et écoles ferment leurs portes. Les routes sont paralysées. La poussière provoque des crises d'asthme et s'engouffre dans les poumons. En Chine, 33% du territoire est occupé par le désert. Et les tempêtes de sable sont aussi fréquentes que dangereuses. En 1993, la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, a été secouée par une violente tempête qui a détruit plus de 180 000 hectares de terres cultivables. 40 000 arbres et près de 7 000 bêtes ont péri. 49 personnes, des enfants pour la plupart, ont également trouvé la mort, noyés dans des trous d'eau. Les tempêtes de poussière sont meurtrières. De nombreux conducteurs, aveuglés par l'opacité des nuages, trouvent la mort au volant. Il y a seulement 15 ans que les scientifiques ont décidé de se pencher sur le problème, suite à un accroissement de ces tempêtes. A la surprise générale, ils ont découvert que ces nuages de poussière étaient loin d'être inoffensifs. Dès lors, les tempêtes de poussière sont devenues leur cheval de bataille. Et la science est entrée en action. Dans des endroits que l'on pourrait qualifier d'improbables. Pour certains scientifiques, les recherches ont commencé sur le mât d'un bateau perdu au beau milieu de l'Atlantique. Pour d'autres, les recherches se sont concentrées sur les poussières qui sont tombées sur les Caraïbes. Les scientifiques ont longtemps cru que les rayons ultraviolets du soleil suffisaient à détruire les virus et les bactéries. Mais ils se sont finalement aperçus que le dessus des nuages de poussière constituait un bouclier qui protégeait les microbes. Des chercheurs américains avancent une théorie controversée. Selon eux, c'est par voie aérienne que la fièvre afteuse se serait propagée en Angleterre, où elle a décimé de nombreux bovins. En février 2001, une gigantesque tempête de poussière a secoué le Sahara. Sur des images satellites, on la voit remonter l'Atlantique en direction du nord. Deux jours plus tard, une pellicule de poussière recouvrait tout le Royaume-Uni. En moins d'une semaine, les agriculteurs anglais ont vu leurs efforts réduits à néant. Plus de 6 millions de bovins et de moutons ont dû être abattus. La catastrophe s'est chiffrée à plus d'un milliard d'euros. 6 jours après l'apparition de la poussière, la maladie était déclarée. Coïncidence ? La période d'incubation de cette maladie est précisément de 6 jours. De plus, le virus décelé en Angleterre était de type O, comme celui découvert dans le Sahel. Une région qui borde le sud du Sahara et dont le sol est infesté de bactéries. Simple concours de circonstances. Au vu des événements, les scientifiques sont de plus en plus nombreux à penser le contraire. C'est une théorie alarmante. Car dans cette logique, un nuage de poussière chargé d'anthrax deviendrait une arme de destruction massive. Une simple tempête pourrait créer autant de ravages qu'une bombe. Le désert et son climat constituent une réelle menace pour l'homme. La preuve de cette théorie a peut-être été trouvée en Floride et dans les Caraïbes, où l'on recense de plus en plus d'allergies et de maladies des poumons. A la Barbade, les problèmes d'asthme se sont multipliés par 17. Méningites, conjonctivites et troubles respiratoires sont tous liés aux tempêtes de sable. Certaines particules sont à peine visibles. Sept grains de poussière mis côte à côte font la largeur d'un cheveu. Une fois ingérée, la poussière se dépose dans les poumons. Soit elle y reste, soit elle se mélange au sang. La poussière frappe tout le monde. Nous sommes tous des victimes potentielles, mais pour ceux qui vivent dans le désert, le risque est plus grand encore. En espagnol, Las Vegas signifie les prairies. Et c'est vrai que la ville a toujours été une oasis de verdure, tant pour les chercheurs d'or que pour les touristes. Logée entre les dunes de sable, Las Vegas vit au rythme cuisant du désert. Côté climat, la capitale du jeu est servie. En hiver et au printemps, Las Vegas ne subit pas moins de huit tempêtes de poussière. Il arrive que le centre-ville et les aéroports soient entièrement paralysés. La ville est en pleine expansion. Mais à force d'empiéter sur le désert pour accueillir les nouveaux arrivants, le sable est de plus en plus dispersé. Chaque jour, la ville s'enfonce un peu plus dans le désert. Les travaux de construction malmènent le sol et ne font qu'augmenter la quantité de poussière. Plus la concentration en petites particules de poussière est grande, plus les risques sont élevés. Désormais, la loi stipule que tout site de construction dont la superficie est supérieure à celle de 30 terrains de football doit prendre des mesures afin de limiter les risques. Dans cette région, la terre est aussi friable que du bicarbonate de soude. Les entrepreneurs sont désormais obligés d'humidifier les terrains sur lesquels ils travaillent. Ils projettent également un mélange de papier mâché et d'amidon pour solidifier le sol désertique. Las Vegas est en voie de guérison. La quantité de poussière dans la ville a été réduite de moitié. Mais la Terre n'est pas la seule planète à connaître ces nuages de poussière. Prenons Mars, par exemple. La surface de la planète rouge est la plus poussiéreuse de tout le système Soleil. Sur Mars, les tempêtes de poussière peuvent affecter l'intégralité de la planète. Mars est également victime de Dust Devils, ou tourbillons de poussière. Et voici la version terrestre. On dirait une tornade. Mais sur Mars, certains tourbillons sont aussi hauts que les montagnes de l'Himalaya. Après s'être demandé si ces tourbillons n'étaient pas à l'origine des tempêtes de poussière sur Mars, les scientifiques ont cherché un lien entre les tourbillons et les tempêtes de poussière terrestre. Pour qu'un tourbillon de poussière se déclenche dans le désert, il suffit que le ciel soit dégagé, qu'il y ait une légère brise et qu'il fasse chaud. Ces tourbillons peuvent atteindre 1000 mètres de haut et durent généralement deux minutes. Sous l'effet de tels tourbillons, on a déjà vu des caravanes s'envoler, ou des toitures s'effondrer. Juillet et ses records de chaleur. Trois scientifiques poursuivent leurs recherches. Deux d'entre eux sont spécialistes des planètes, et notamment de Mars. Le troisième est géologue. A l'aide de leurs chasseurs de tourbillons de poussière, ils traquent le moindre indice. Augmentation de la vitesse du vent, chute de la pression atmosphérique, et hausse des températures. Leur objectif ? Atteindre le cœur du tourbillon. On tient quelque chose. Regardez un petit tourbillon. Qu'ils soient terrestres ou martiens, les tourbillons de poussière fonctionnent de manière identique. Les résultats de ces recherches pourraient donc s'avérer utiles. Mais comment les tourbillons de poussière se forment-ils ? Ils partent souvent de zones frontalières entre désert de sable et de cailloux, où le sol est plus tempéré. Le soleil réchauffe le sol, et les masses d'air présentes au-dessus de la surface. Tandis que cet air s'élève lentement, il entame une rotation sur lui-même, entraîné par les vents qui se détournent des montagnes avoisinantes. Le sable vient se nicher entre les plus grosses particules. Ainsi, lorsque le tourbillon s'accélère, il entraîne ses particules plus larges et en expulse la poussière. Les tourbillons de poussière avalent la poussière comme le ferait un aspirateur géant. Tandis que les particules les plus légères tournoient vers le haut, les plus lourdes comme le sable sont rejetées vers la base du tourbillon. On va pouvoir entrer dedans. C'est comme si on voulait vider les poumons. A l'intérieur, la pression est moins élevée. D'un coup, on se fait littéralement bombarder par la poussière et le sable, bien sûr. C'est une expérience fantastique. Ce tourbillon de poussière puise son énergie dans l'air chaud et instable. C'est grâce à cela qu'il peut progresser au fond de ce lac desséché. Mais une fois que le vent et l'air environnant s'emparent du tourbillon, il s'évanouit. La grande question, c'est de savoir s'il y a un lien entre les tourbillons et les tempêtes de poussière. Ces tourbillons de poussière, a priori inoffensifs, seraient-ils à l'origine de nos effroyables tempêtes de poussière ? Il semblerait que ce soit le cas sur Mars. Mais sur Terre, personne ne s'est encore suffisamment penché sur la question. Dans le désert, il est impossible d'échapper au sable et à la poussière. Des hommes et des femmes continuent néanmoins d'y élire domicile. La vie dans le désert prend parfois des allures de survie. Le mode de vie des autochtones n'a rien à voir avec celui des touristes. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à ces conditions climatiques extrêmes, la chaleur est un obstacle qu'il faut apprendre à surmonter. Sable et chaleur sont les ennemis jurés des aventuriers du désert. Le sable agit comme un fouet. C'est une expérience douloureuse pour le corps humain. Il réduit également le champ de vision. Nous avons suivi des randonneurs sur un trek de 7 jours dans le Sahara. Ils ont choisi de se mesurer au désert. Outre le vent qui souffle sur les dunes, ils doivent affronter la canicule le jour et le froid la nuit. Ces randonneurs ont vite compris qu'il était illusoire de chercher à lutter contre le roi désert car il finit toujours par avoir le dernier mot. Dans le désert, la température peut atteindre 57 degrés en journée. Comment le corps humain fait-il pour résister à cette fournaise ? La réponse tient en un mot. Grâce à la sueur. Sans elle, le corps humain se dessécherait. En s'évaporant, la sueur ramène la température de l'épiderme en dessous de la température ambiante. La sueur ventile l'épiderme et permet d'évacuer le trop-plein de chaleur. Ces athlètes s'entraînent dans une pièce surchauffée. Elles se préparent pour les championnats du monde de netball aux Antilles où le climat est généralement chaud et humide. La température du corps monte jusqu'au moment où la pression est telle qu'on a l'impression que notre tête va exploser. Dès qu'on arrête l'effort, on a une sensation de brûlure. C'est comme si on était prisonnière d'une couverture chauffante et qu'on ne pouvait pas s'en défaire. En s'entraînant dans une pièce surchauffée, le corps s'acclimate. La température normale du corps humain se situe aux alentours de 37 degrés. Mais en travaillant dans ces conditions, ces athlètes font monter la température de leur corps. Il est indispensable de les surveiller de très près. Comme ils ne ressentent pas toujours ce changement de température, ils doivent rester extrêmement vigilants. Dans le désert, la sanction peut être immédiate et fatale pour celui qui malmène son corps sans précaution. Ces sportifs viennent d'effectuer la traversée du désert du Qatar. Ils ont attentivement surveillé leur température car ils ont parcouru près de 200 kilomètres en seulement 3 jours. Leur but était d'y arriver sans assistance. Ils sont donc partis avec plus de 300 kilos de provision, dont 85% d'eau. Avant le trek, ils se sont également entraînés dans des salles surchauffées. Leur transpiration est devenue si efficace qu'il leur a fallu boire presque un litre d'eau par heure. Malgré ces précautions, cela n'a pas empêché dès que certains d'entre eux se déshydratent. Les lèvres s'assèchent, la langue est quasiment collée au palais et ça devient difficile de parler. Le champ de vision se rétrécit et on ne voit plus très clair à cause du sable qui rentre dans les yeux. La chaleur peut s'avérer mortelle. Si la température du corps franchit les 42 degrés, on peut malheureusement mourir assez rapidement. Accablé par la chaleur, le chef de cette expédition a souffert d'épuisement. C'était bizarre car il ne nous entendait plus. Il s'est mis à tituber et il avait du mal à tenir de base. ensuite il s'est dirigé vers l'eau puis il a dit qu'il n'aimait pas ça. Soudain, il s'est arrêté de transpirer et sa température est montée en flèche. Ses yeux se sont refermés et il s'est mis à divaguer et à trembler. Dans ma tête, tout marchait au ralenti. J'étais supposé diriger l'expédition mais finalement, j'ai dû me contenter de suivre les autres. Alors c'est comme si mon cerveau s'était mis en veille. Le reste de l'équipe est naturellement intervenu et le chef d'expédition a pu être secouru. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Le Nevada se trouve au beau milieu de la zone la plus aride d'Amérique du Nord. L'endroit est réputé. C'est la vallée de la mort et ses chaleurs accablantes. Il fait plus de 51 degrés. Je vais aller me mettre au frais. Le paysage est brûlé et inanimé. La vallée de la mort doit son nom aux pionniers qui l'ont découverte en cherchant un raccourci pour atteindre les gisements d'or de la Californie. L'endroit était abandonné car pendant l'été les Indiens vivant ici avaient pour habitude de se réfugier dans la montagne. Aujourd'hui, grâce à l'air conditionné, la chaleur n'est plus un problème. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine dans la tribu à pouvoir survivre en plein désert. Chaque année, cinq personnes en moyenne meurent dans la vallée de la mort. Des touristes européens pour la plupart car ce sont les seuls à être suffisamment inconscients pour s'aventurer hors des sentiers battus dans cet enfer à ciel ouvert. La chaleur vous saute au visage. C'est comme si on vous mettait la tête dans un poêle à charbon. Ici, la chaleur et l'air vous empêchent de respirer. J'ai l'impression d'être une pizza que l'on vient de sortir du four. La vallée de la mort est la région la plus basse de l'hémisphère ouest. Le parc se trouve à environ 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Rares sont les endroits sur la planète où l'on peut se rapprocher autant du centre de la Terre. La vallée de la mort est une cuvette coincée entre les montagnes. Elle emmagasine la chaleur sans jamais l'évacuer. Au printemps et à l'automne, la chaleur est supportable mais en juillet, c'est une vraie fournaise. La vallée de la mort est l'un des endroits les plus chauds au monde. Les températures atteignent des sommets, le record étant de 56 degrés. Seule la Libye a déjà battu ce record. Sans air conditionné, il est quasiment impossible de survivre dans la vallée de la mort en plein été. Une personne qui se trouverait sans protection solaire et sans eau ne survivrait pas plus de 4 heures. Au fin fond de la vallée, on découvre des étendues de sel. Il s'agit des vestiges d'un lac qui s'est entièrement évaporé il y a environ 2000 ans. Le jour où nous nous sommes rendus à Badwater, il faisait une chaleur accablante. J'ai consulté le thermomètre et il fait dans les 52-53 degrés. On peut dire qu'il fait sacrément chaud aujourd'hui. Dans la vallée de la mort, il faut toujours rester vigilant. Le soleil est impitoyable et assèche le corps humain, vivant ou mort. Il y a un type qui avait fait le pari de traverser les étendues salées ici, dans la vallée de la mort. Il n'avait pas emmené suffisamment d'eau. C'est impossible de toute façon. Il a plus ou moins filmé sa mort en direct. Il a succombé alors qu'il n'était qu'à une centaine de mètres de la route. Les images d'archives que vous allez voir sont tragiques. Ce film a été tourné par l'américain Patrick Hodge lors d'une excursion dans la vallée de la mort en 1991. Ce jour-là, l'objectif de Hodge est de faire l'aller-retour entre Badwater et le fond de la vallée. Patrick Hodge est un randonneur patenté et la distance à parcourir n'est que de 32 kilomètres. Il fait néanmoins très chaud et le sol est brûlant comme une casserole qu'on vient de retirer du feu. Il est 8h30 lorsqu'il se met en route. Quand il faut y aller, il faut y aller. Patrick Hodge en est à sa troisième tentative. Il n'a encore jamais réussi à dépasser le lac au milieu des étendues salées. C'est un des endroits les plus désertiques de la planète. Hodge n'a emmené que 3 litres d'eau, estimant que c'était largement suffisant pour son excursion. Il n'y a pas beaucoup d'insectes par ici. Même la nature s'incline devant la chaleur. Hodge a commis une grave erreur. Pour cette expédition, il aurait dû emmener 5 fois plus d'eau, soit environ 15 litres. j'ai quitté le chemin. Je me dirige à présent vers le sud. C'est la seule solution. Dans la boue, il perd encore plus d'énergie. C'était pas une très bonne idée de passer par là, mais le pire est derrière moi. Il n'est pas encore midi lorsqu'Hodge atteint l'extrémité de la vallée. J'ai enfin atteint la route. Mon expédition touche à sa fin. Il lui reste néanmoins le retour à effectuer, soit 16 kilomètres. Il est temps de rebrousser chemin. Je dois faire très attention. Sinon, c'est la mort assurée. Il n'atteindra jamais son but. Il était pourtant à deux doigts de réussir, mais il a échoué à un kilomètre et demi de l'arrivée. À 41 ans, Patrick Hodge était un homme en pleine santé. Il pesait dans les 70 kilos. Mais lorsqu'on a retrouvé son corps, trois jours plus tard, il ne pesait plus que 40 kilos. Les types qui sont allés récupérer le corps m'ont raconté qu'avec la chaleur, la sécheresse de l'air et le sel, le corps avait durci. En le soulevant, ils ont entendu les eaux s'entrechoquer à l'intérieur. En trois jours seulement, son corps s'était momifié. Toute l'eau de son corps avait été aspirée. D'après le médecin légiste, Hodge a dû marquer une pause en apercevant un camion sur la route. Mais la chaleur ayant pompé toute l'eau de son corps, son sang a dû épaissir, empêchant ainsi le cœur de communiquer avec le cerveau. Il se serait ensuite évanoui, puis il serait tombé. La température du sol étant encore plus élevée, il serait finalement mort de déshydratation. Difficile de vaincre le désert. Les tempêtes de poussière sont des baromètres. Face à leur accroissement, certains scientifiques s'alarment et craignent que nous ne courions à la catastrophe. Aujourd'hui, ils incriminent la désertification. À force de malmener le désert et d'en repousser sans cesse les frontières, l'homme favorise les tempêtes de poussière. On construit dans le désert. On le néglige. On le maltraite. Pour ne rien arranger, la sécheresse détruit le sol et favorise la formation de poussière. L'Afrique et l'Asie sont les deux continents les plus menacés. La surpopulation, humaine et animale, fragilise le sol. chaque tonne de terre cultivée qui part en fumée accentue la situation de crise sur ces continents. La communauté internationale débourse 30 millions d'euros par an pour réparer les dégâts. La Chine doit aujourd'hui trouver une solution. le désert occupe déjà un tiers du pays et Pékin a pratiquement les pieds dans le sable. Le désert chinois est grand comme la France. La Chine s'est donnée 10 ans pour en faire un espace vert en replantant de nouvelles prairies et des forêts. Il faut empêcher le désert de s'étendre davantage, sinon le pays pourrait bien être entièrement balayé par une tempête de poussière. Aux Etats-Unis, le fameux tourbillon de poussière des années 30 restera à jamais gravé dans les mémoires. De puissantes tempêtes de poussière ont tout emporté sur leur passage, plongeant des villes entières dans le brouillard. On recense 14 tempêtes pour l'année 1932. et pas moins de 38 l'année suivante. L'abourrage intensif et sécheresse sont à l'origine de cette catastrophe. Les champs, abondants par le passé, se sont transformés en immenses terrains vagues. Les fermiers n'ont rien pu faire pour empêcher les cultures de s'envoler. Une grande partie de la population s'est mise à cracher de la poussière. Le tourbillon de poussière a modifié le visage de l'agriculture à jamais. De nombreux agriculteurs sont morts de pneumonie. Des milliers et d'autres ont plié bagages. Les tempêtes de poussière sont souvent une réponse de la nature aux changements que nous lui infligeons. Prenons par exemple le lac Tchad en Afrique. avant que l'on ne puise son eau pour irriguer les terres environnantes, c'était l'un des six plus grands lacs du monde. Aujourd'hui, il ne fait plus qu'un dixième de sa taille d'origine. La zone bleue correspond à sa taille actuelle. Le rouge représente la végétation qui envahit le lac. Les ondulations représentent les dunes de sable. Voici le dernier désert fabriqué par l'homme. Il s'agit de la mer d'Aral, située en Asie centrale. Avant le détournement de ces affluents, c'était le quatrième plus grand lac du monde. Aujourd'hui, les vents qui balayent le fond du lac disséminent sel et sable dans toute la région. Et les bateaux qui naviguaient autrefois à la surface ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. La mer d'Aral n'est malheureusement pas un cas isolé. Le lac Owen en Californie entre lui aussi dans la catégorie des zones sinistrées. Et la faute en revient entièrement à l'homme. Le lac Owen a longtemps été un des plus beaux lacs du monde. à l'ombre des montagnes de la Sierra Nevada, le lac était une véritable oasis de fraîcheur dans le désert. Mais la population de Los Angeles ne cessant de s'accroître, il a fallu trouver une source d'eau potable. Celle qui alimentait le lac a donc été détournée. En 1926, le lac a fini par se vider entièrement. Aujourd'hui, c'est un immense cratère de poussière. Les rafales de vent balayent inlassablement le fond du lac. La poussière qu'il charrie est si fine que les habitants de Kila l'avalent en respirant. On ne compte plus les tempêtes de poussière par ici. Le vent projette le sable avec tant de violence que parfois la maison tremble. C'est comme si vous mettiez un bouquet de fleurs sur la table et que vous branchiez un ventilo de vent. Je ne vous raconte pas le massacre. Eh bien, les tempêtes de poussière, c'est exactement pareil. Il y a quelques années, des études ont montré qu'à proximité du lac, la qualité de l'air ne répondait plus aux normes minimales. Incriminée, la ville de Los Angeles a dû trouver une solution pour maîtriser la poussière. On a d'abord proposé de recouvrir le fond du lac avec de vieux pneus de voiture. Mais une solution plus écologique a finalement été adoptée, l'herbe salée. pour plus d'efficacité, le fond du lac est régulièrement arrosé. La partie la plus critique du lac est désormais sous contrôle. Deux tiers de la zone ont été sécurisés. Certains auraient néanmoins préféré qu'on recouvre le fond du lac avec une sorte de gigantesque tapis. Un tapis, ça aurait été une bonne idée. Ça aurait permis de retenir la poussière et en plus, c'est plutôt agréable de marcher dessus. Désormais, des relevés quotidiens sont effectués pour évaluer le taux de poussière. 144 capteurs enregistrent la teneur en poussière. Ainsi que la vitesse du vent et la température. Le lac continue néanmoins de subir en moyenne 60 tempêtes de poussière par an. La poussière affecte toutes les villes situées dans un rayon de 80 km. Mais les jets de sable peuvent couvrir trois fois cette distance. D'ici 2006, 30% du lac devrait être sous contrôle et la poussière ne devrait plus poser problème pour cette zone. Certains aimeraient remplir le lac à nouveau mais cela prendrait 25 ans et Los Angeles se retrouverait sans eau. sur deux ans 200 millions d'euros ont déjà été dépensés pour les travaux. C'est le prix à payer pour n'avoir pas su stopper la désertification. Des scientifiques ont récemment fait une découverte surprenante. la poussière empêche la pluie de tomber. Elle étouffe les nuages ce qui ne fait qu'amplifier la sécheresse et favoriser la désertification. Résultat les tempêtes de poussière se multiplient et continuent d'étouffer les nuages. C'est un cercle vicieux. Les sécheresses et les tempêtes de poussière qui sévissent dans les déserts n'augurent rien de bon pour l'avenir de notre planète. El Niño que l'on voit ici en rouge est un courant chaud régulier originaire de l'océan Pacifique. Il favoriserait la sécheresse. Certains scientifiques pensent qu'El Niño risquent de se manifester de plus en plus fréquemment à cause du réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète pourrait bien avoir des conséquences désastreuses. Qui dit plus de chaleur dit plus de sécheresse, plus de désertification et plus de tempêtes de poussière et malheureusement plus de destruction. est un peu de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021